Les capteurs Arduino Un capteur est un dispositif capable de transformer une grandeur physique, telle que la température, la pression, la lumière, etc., en une autre grandeur différente très souvent électrique. Capteur ultrason HCSR04 Le capteur ultrason est un capteur de distance. Il comporte un émetteur et un récepteur d'onde et permet de calculer la distance d'un objet en face de lui en comparant les temps d'émission et de réception de l'écho, en connaissant la vitesse de propagation du son. Capteur de mouvement HCSR501 Les capteurs de mouvement peuvent détecter des mouvements dans un rayon de 5 mètres grâce aux radiations infrarouges. Ils sont les composants les plus fiables pour réaliser des applications de détection de présence. Capteur de couleur TCS230 Le capteur de couleur TCS230 reconnaît 4 couleurs et convertit l'intensité du spectre de couleurs en un signal pour l'Arduino. Capteur infrarouge FC51 Le capteur infrarouge ou capteur d'obstacles est l'un des capteurs les plus utilisés pour détecter des objets. Il est parfait pour un robot ou une voiture alimentée par Arduino pour éviter les obstacles. Récepteur infrarouge KY022 pour télécommande Le récepteur infrarouge pour télécommande est un capteur de lumière. Il est utilisé pour recevoir le signal envoyé par la télécommande. Capteur de son KY038 Le capteur de son permet d'obtenir une sortie binaire pour savoir si un son est présent ou non et d'analyser son amplitude. Capteur de température Thermistance Une thermistance est un composant électronique dont la résistance électrique varie en fonction de la température. C'est l'un des principaux capteurs de température utilisés en électronique. Capteur de température LM35 Le capteur de température LM35 est un capteur linéaire qui délivre une tension proportionnelle à la valeur de la température. Il peut être utilisé dans de nombreux projets simples, comme une station météo sur l'Arduino. Capteur de température et d'humidité DHT11 et DHT22 Le capteur DHT11 et DHT22 sont des capteurs numériques composés d'une thermistance et d'un capteur d'humidité. Ils sont utilisés pour mesurer la température et le taux d'humidité ambiant. Pour avoir une meilleure précision de mesure, il faut utiliser le DHT22. Capteur de tension ACS712 Le capteur de tension ACS712 est un circuit diviseur de tension composé de deux résistances, qui permet de mesurer des tensions dépassant la limite de 5V des broches analogiques. Il peut mesurer une tension allant jusqu'à 25V de manière précise et efficace et la dévise en facteur de 5. Capteur de tension AC, ZMPT101B Le capteur de tension ACS7101B, est un module basé sur un transformateur abaisseur de tension qui vous permet de mesurer des tensions alternatives jusqu'à 250V. Il peut être utilisé pour mesurer la tension du secteur et transmettre la lecture en toute sécurité à l'entrée du microcontrôleur. Capteur de lumière, KY018 Le capteur de lumière KY018 est un capteur de luminosité utilisé dans de nombreux projets de programmation et de robotique. Il permet de mesurer la luminosité ambiante en utilisant une photorésistance LDR, qui est un dispositif capable de changer sa résistance en fonction de la lumière reçue. Capteur d'humidité du sol, FC28 Le FC28 est un simple capteur d'humidité du sol qui est utilisé dans les systèmes d'irrigation automatique des cultures pour déterminer le taux d'humidité du sol. Le module est composé d'une sonde avec deux conducteurs ouverts et d'un module électronique basé sur un comparateur LM393 avec des sorties numériques et analogiques. Capteur de flamme, KY026 Le capteur de flamme KY026 vous permet de détecter la présence d'une flamme à l'aide d'un récepteur infrarouge. Le capteur peut être utilisé pour créer une alarme incendie dans la maison et de nombreux autres dispositifs utiles. Capteur de pression, BMP180 Le capteur de pression, BMP180 est utilisé pour réaliser un baromètre qui permet de mesurer la pression atmosphérique. Capteur de vibration, KY002, SW420 Le capteur de vibration permet de détecter la présence de vibration. Il comporte un amplificateur de signal, une résistance de réglage pour ajuster la sensibilité du capteur et trois broches à connecter au microcontrôleur. Il est utilisé pour créer des alarmes domestiques. Le capteur de pression, BMP180 est utilisé pour créer des alarmes domestiques. Le capteur de pression, BMP180, SW420